Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Alors dans cette vidéo les amis nous allons ensemble voir comment nous pourrions faire les opérations arithmétiques sur des variables. Nous rappelons que dans la vidéo précédente nous avons étudié la notion de variable et donc nous avons parlé de l'importance d'utiliser des variables, de la déclaration et de l'initialisation des variables et nous avons également parlé de l'affectation d'une variable. Alors cette fois-ci nous allons voir que nous avons quand même la possibilité d'effectuer des opérations simples à partir des opérateurs arithmétiques sur nos variables. Donc pour ce fait je vais rapidement créer un nouveau fichier. Alors je fais encore nouveau fichier, je vais pas encore un fichier fit que je vais enregistrer toujours au niveau de mon dossier. Je vais l'appeler opérations.cpp, vous pourrez faire par avec moi hein, ça ne gêne pas du tout. D'accord, opérations.cpp. Voilà, donc je vais rapidement écrire le code minimal pour qu'on puisse gagner du temps. Donc diazinclude, d'accord. Alors, notre espace de nommage, d'accord, c'est notre fonction, d'accord. Voilà, donc on écrit comme ça actuellement le code minimal. Et donc à ce niveau, ce que nous on essaie de faire actuellement, c'est d'appliquer les opérations arithmétiques au niveau de nos variables. Alors quand je parle d'opérations arithmétiques, c'est que nous avons la possibilité, quand nous déclarons par exemple des variables, d'effectuer l'addition. Et donc pour effectuer l'addition, c'est à partir de l'opérateur plus, d'accord. La soustration, c'est à partir de l'opérateur moins, donc le terrain de 6 sur votre ordinateur, d'accord. La multiplication, c'est à partir de l'astéris, d'accord. La division, c'est à partir du slash, d'accord. Et le modulo qui permet de pouvoir déterminer le reste d'une division entière, c'est à partir du pourcentage. Alors ce qu'on va commencer par faire rapidement, nous allons voir comment nous pouvions faire quand même cette opération à partir de deux variables. Donc on va déclarer rapidement deux variables de type entier, d'accord. Je prends le nombre 1, que je vais initialiser à 0, voilà. Je prends le nombre 2, que je vais également initialiser à 0, d'accord. Alors je vais également déclarer une troisième variable que je vais appeler résultat, d'accord, que je vais également initialiser à 0. Alors nous avons une importance d'initialiser des variables. Et donc ce qu'on veut faire actuellement, c'est d'appliquer chaque opération au niveau, de faire actuellement le nombre 1, plus le nombre 2, ensuite faire pareil au niveau des résultats, etc. Alors, nous allons rapidement commencer par afficher un petit message pour quand même rendre son lien un peu notre interface. Je vais rapidement afficher l'opération, voilà. Arithmétique. La opération arithmétique. Il y a un Q qui monte. Voilà. Très bien. Alors, j'appelle à la fin de l'année, je vais le tabler au niveau de, alors pourquoi pas le tabler au moins 3 fois pour le centre au niveau de, disons 6 déjà. On va s'entrer cesser au niveau de notre console. Je vais rapidement l'encadrer, pourquoi pas avec des égalités, quand même pour rendre un peu joli notre affichage, d'accord. Alors, je vais également faire pareil en copiant rapidement le, d'accord. La tabulation, donc je vais encadrer un peu ceci. Alors, je marque également la fin de la ligne. Alors, ça c'est juste pour mettre un titre au niveau de notre interface et rendre un peu joli la chose. On va voir ce que ça donne rapidement au niveau de notre interface. Voilà, c'est très bien. Donc là, on précise ce qu'on veut faire actuellement une opération ou des opérations arithmétiques. Alors, donc l'autre chose c'est qu'on a déclaré trois variables et nous voulons maintenant effectuer des opérations au niveau de chaque variable, d'accord. Alors, je suppose un instant qu'on a mis par exemple le nombre 1, on l'a initialisé à 10 et que le nombre 2 par exemple l'a initialisé à 2, d'accord. Alors, on va commencer par faire la première opération et donc on va appeler les résultats. Et dans le résultat nous allons fêter le nombre 1, d'accord, plus le nombre 2. Tout simplement, cher ami, nous venons rapidement de faire une addition. Venons de faire l'addition de la valeur contenue dans le nombre 1 et de la valeur contenue dans le nombre 2. Tout simplement. Et donc, notre système va faire l'opération actuellement et va sauvegarder le résultat au niveau de résultat. Alors, on va afficher ceci, donc c'est out, d'accord. Alors, on va terminer aussi une fois, on va afficher la somme, d'accord, la somme 2. 2, je vais mettre le nombre, donc je vais mettre comme ça, nombre 1, très bien, d'accord, et 2. Donc, je vais mettre la somme de 10 et de 2, d'accord. 2, d'accord, donne le résultat maintenant. Donc, ça donne, j'appelle maintenant la variable résultat qui comporte mon résultat. Je marque rapidement la fin de la ligne, d'accord. Je vais rapidement marquer la fin de la ligne. Et donc, cher ami, on vient d'effectuer actuellement l'opération d'addition. Et on a voulu afficher la somme 2, la valeur contenue dans le nombre 1 et 2. La valeur contenue dans le nombre 2 donne le résultat qu'on a obtenu ici, d'accord. On va rapidement tester déjà pour voir si notre programme marche correctement. C'est qu'on doit avoir la somme de 10 et de 2 donne 12. Voilà, donc, cher ami, comme on l'a dit actuellement, vous avez la somme de 10 et de 2 donne 12. Alors, donc, ça veut dire que même si on s'en accorde 10, c'est combien, par exemple, 15, d'accord. Et je teste, vous allez voir encore la somme de 15 et de 2 donne 17, d'accord. Voilà, la somme de 15 et de 2 donne 17. Et donc, ça veut dire que notre programme marche correctement. Alors, on va continuer toujours avec les autres opérations pour vous montrer quand même que vous pourriez toujours faire n'importe quelle opération de votre choix. Donc, dans le résultat, cette fois-ci, je vais affêter, d'accord, le nombre 1 toujours. Mais cette fois-ci, on va faire la différence. Donc, le nombre 1 moins, le nombre 2. Point-vingule toujours pour terminer avec une instruction. Et on va rapidement copier cette ligne, d'accord, qu'on viendra modifier en bas. Voilà. Alors, au lieu de dire la somme, c'est plutôt la différence ou la soustration, d'accord. Donc, la soustration de 10 et de 2 donne le résultat. On va encore tester. Donc, on doit avoir pour la somme et on doit également pour la soustration. Voilà. Donc, la somme de 10 et de 2 donne 12, ce qui est juste. Ensuite, on a la soustration de 10 et de 2 donne 8, ce qui est aussi juste. Et donc, comme vous remarquez actuellement, cher ami, pour pouvoir faire la différence avec le signe de l'opérateur arithmétique plus, et pour pouvoir faire la soustration avec l'opérateur arithmétique moins, d'accord, vous le tirez de 6 au niveau de votre ordinateur. Alors, nous allons continuer toujours avec notre troisième opération qui est la multiplication, d'accord. Alors, je crée rapidement une ligne. Donc, ceci, ça me donne résultat toujours. D'accord. D'accord. Nombre. Un. Multiplié par. Nombre de. Regule. Je vais rapidement ramener la ligne du CR pour gagner. D'accord. Tabule un peu. Voilà. Donc, ça me donne la multiplication. Donc, la multiplication. Alors, je vais tabler deux fois pour qu'on puisse voir chaque fois la différence clairement. Voilà. Donc, la multiplication de nombre 1 et de nombre 2 donne résultat. On va tester encore. Et donc, 10 fois 2 doit donner fin. Donc, on va pouvoir avoir la somme de 10 et de 2 donne 12. Ensuite, on va avoir la soustration de 10 et de 2 donne 8. Ensuite, on va avoir la multiplication de 10 et de 2 donne 20. D'accord. Alors, on va mettre rapidement un peu d'espace pour ne pas coller ces informations. Alors, on teste encore notre programme. Et comme vous avez remarqué, on a la somme de 10 et de 2 donne 12. Il manque une tabulation. La soustration de 10 et de 2 donne 8. Et la multiplication de 10 et de 2 donne fin. Super. Donc, ça veut dire notre programme marche correctement. Alors, on va tabler aussi ici une fois pour que ça soit juste. Voilà. Et donc, comme vous remarquez, nous venons de faire actuellement la multiplication. juste à partir de l'opérateur astéris. Alors, on passe toujours à l'opération suivante. Cette fois-ci, c'est la division. Et donc, on appelle le résultat toujours. D'accord. Alors, si chaque fois, nous sommes en mesure de pouvoir effectuer des opérations et de stocker les résultats au niveau de la valeur résultat, il faut comprendre que chaque fois que vous faites une affectation, la variable paie l'ancienne valeur au profit de la nouvelle valeur. Et donc, ici, quand on avait fait l'addition et que nous avons fait actuellement le nombre 1 plus le nombre 2, le résultat, à l'instant ici, avait beaucoup plus comme information 12. D'accord. Et comme vous avez fait encore une autre affectation à ce niveau, le résultat a maintenant perdu sa valeur qui est 12 et a pris maintenant la valeur qui est 10 moins 2 qui a donné 8. Et c'est pareil également à ce niveau. D'accord. Alors, nous allons continuer à ce niveau. Et on va faire un nombre 1. D'accord. Divisé par nombre 2. On recopie encore. Là, on commence à maintenant la division. D'accord. La division de nombre 1 et des nombres 2 nous donne le résultat. D'accord. Alors, on va tabuler 2 fois toujours pour avoir le résultat. Et nous allons tester. Voilà. Donc, vous avez la somme de 10 et de 2 donne 12. La soustration de 10 et de 2 donne 8. La multiplication de 10 et de 2 donne 20. Et la division de 10 et de 2 donne 5. Voilà. Donc, notre programme marche correctement. Nous allons toujours poursuivre avec la dernière opération. Donc, nous allons cette fois-ci déterminer, d'accord, le reste de la division de 2 nombres. Donc, on continue toujours. Et à ce niveau, on a le résultat. D'accord. Qui va prendre le nombre 1. On veut déterminer le reste de la division. Le reste de la division de 10 et de 2, c'est 0. Parce que quand on fait 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Donc, 5 fois 2, 10. 10 moins 10, 0. Donc, il reste 0. Donc, on va faire nombre 1. D'accord. Modulo, nombre 2. Projugule. On va encore afficher. Alors, on va tabuler toujours deux fois ici. D'accord. Et donc, ça nous donne le reste. D'accord. Voilà. Donc, il nous reste. Il y a des 1, 2. Voilà. Donc, le reste de la division. D'accord. 2. Donc, ça nous donnera le reste de la division de 10 et 2. donne. On doit avoir 0. Alors, je vais rapidement faire des retoiles à la ligne rapidement pour vous permettre quand même d'avoir de mieux voir un peu les différents résultats que nous sommes en train d'afficher. D'accord. Voilà. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, on a mis un peu d'espace entre les différentes lignes. Et donc, là, comme vous remarquez, le reste de la division de 10 et de 2 donne 0. Et donc, ça veut dire actuellement que toutes nos opérations fonctionnent correctement. Et donc, voici les amis un peu au niveau de cette vidéo. Nous voulons vous montrer que vous êtes vraiment en mesure de pouvoir effectuer n'importe quelle opération arithmétique au niveau de vos variables. Et donc, vous avez compris maintenant que vous pourriez effectuer l'addition à partir de l'opérateur plus. La soustration à partir de l'opérateur moins. La multiplication à partir de l'astérisque. D'accord. La division à partir du slash. Et le reste, déterminer également le reste d'une division entière aussi. D'accord. A partir de votre modulo. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler du casting. Et donc, chers amis, nous allons donc nous dire à très bientôt.